Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Vous ne vous êtes pas trop péchéne, c'est bien moi avec ma nouvelle coupe de cheveux. J'en parle tout de suite parce que je sais que vous allez me poser plein 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 de questions dans les commentaires parce que je n'ai pas du tout l'habitude en vidéo d'avoir les cheveux détachés et surtout aussi lisses que ça. Donc j'ai fait un lissage en fait avec un soin à la kératine, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo beaucoup plus précisément. En tout cas franchement, ça fait 2-3 jours que j'ai les cheveux comme ça, ça m'a changé la vie. Je peux les laisser détachés même s'il fait 40 degrés, ils ne m'étouffent pas, j'ai plus trop chaud. Ça me permet enfin de pouvoir garder mes cheveux détachés, ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus soyeux, enfin ça a tout changé. Promis, je vous en parle bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas aujourd'hui, on se retrouve pour un petit haul unboxing à la cool. On est samedi, je suis chez moi, personne n'est là, mes filles ont des anniversaires, etc. J'ai un petit moment pour filmer. Donc comme je suis déjà maquillée, je me suis dit que je n'allais pas faire un make-up. Et comme j'ai trouvé 2-3 petits trucs intéressants ces derniers temps, on va les partager ensemble. Prenez un petit snack, calez-vous, on va se passer un petit moment. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas 1000 ans. Mais il y a des trucs quand même assez sympas. Et notamment, j'ai fait une toute première commande sur le site AliExpress. Franchement, ouais, je n'avais jamais commandé sur ce site, à part mes disques durs. C'est la seule chose que je commandais sur AliExpress. Et franchement, ils ne sont pas mal du tout. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos. Les disques durs que j'achète sur AliExpress, qui ne sont vraiment pas chers, avec une capacité de stockage qui est incroyable, ça vaut vraiment le coup. Mais là, j'avais envie d'essayer un petit peu plein de choses du site AliExpress. Donc, vous allez voir, j'ai commandé pour voir un peu de tout. Des accessoires make-up, j'ai commandé des bijoux, j'ai commandé des fringues, enfin, plein de trucs pour voir un peu la qualité des produits, quoi. J'ai reçu aussi un colis, on va le déballer ensemble. Et j'ai fait quelques petits achats, c'est surtout du skincare. Donc, voilà, petit moment entre nous, à la cool. Et je n'ai pas fait une vignette. Ça aussi, je vous en parlerai dans une autre vidéo, parce que c'est un truc qui commence à me gonfler. Je n'ai pas fait une vignette putaclic. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, sur YouTube, pour pouvoir être référencée, être mieux vue, avoir des vues, il faut faire des vignettes ou des titres, mais genre vraiment, ouais, vraiment putaclic. J'aurais pu, par exemple, intituler cette vidéo « J'ai failli mourir noyée avec ce haul » ou un truc comme ça. Mais non, franchement, moi, je fais des trucs simples. Je m'en fous. Mais ça, il y a plein, 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 plein de choses qui ont évolué sur YouTube ces derniers mois, ces dernières années, que je ne comprends pas du tout, qui m'agacent et qui sont vraiment néfastes pour les petits créateurs de contenu comme moi. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus avec des noms. Moi, je balance les noms, je n'en ai rien à faire. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu cette nouvelle coupe de cheveux, ce que j'ai fait, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je vous l'affiche là. Franchement, c'est sympa là-bas aussi. Je vous promets, c'est sympa là-bas. On passe de bons moments aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi maintenant en cliquant juste en bas sur le petit bouton s'abonner. C'est gratuit. Franchement, c'est... Voilà. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir. Ça m'encourage. Bien sûr, vous êtes libre. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, tant pis pour vous. Mais sinon, c'est cool. Merci. Bon, je vais arrêter de blablater pendant 1000 ans. Je pense que je vais commencer justement par ma commande AliExpress. Du coup, je n'ai pas mis le ventilateur. Parce qu'avec mes cheveux comme ça, ça va. Je n'ai pas trop chaud. Mais je les mets quand même derrière. Vous avez vu la touffe que j'ai en moins, n'empêche, c'est incroyable. Regardez comme ils sont lisses, beaux. Il y a des gens qui ne m'ont même pas reconnue. Par exemple, au boulot et tout. Ou même dans la rue, il y a des gens de dos qui ne me reconnaissaient pas. Ou même de face. Comme quoi, une coupe de cheveux, ça peut tout changer. C'est incroyable. Bref, je pars encore dans des délires. Donc, AliExpress. Je vous avais déjà montré deux, trois trucs que j'avais commandés sur AliExpress. C'était lors de la même commande, en fait. Il y avait des bas de jogging. Il y avait une chemise. Et là, j'ai reçu tout le reste. Donc, le truc sur AliExpress, c'est que c'est un peu le même principe qu'Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des millions de vendeurs différents. Donc, vous faites une seule commande, mais vous allez recevoir tous les produits individuellement parce que ce ne sont pas les mêmes vendeurs. Donc, franchement, la plupart des produits, moi, je les ai reçus dans des sacs comme ça. Parce que ce n'était pas des énormes trucs. Par contre, je dois dire que c'est assez bien protégé. Il y a plein de papier bulle. Enfin, voilà. C'est juste un sac. Il n'y a pas de carton. Pour certains produits, il y avait des cartons. Mais c'est quand même bien protégé. Ce n'est pas cher du tout. Voilà, c'est surtout l'originalité et le plus d'AliExpress. Je vous mettrai tous les prix. J'essaierai de vous les mettre à l'écran. Et aussi, de toute façon, je vous mettrai les prix et les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, en premier, je me suis commandé un truc que je voulais depuis trop, trop, trop longtemps. Je crois que je vous en ai parlé dans une vidéo. Je voulais me commander un microscope. Mais vous ne savez pas les grands microscopes comme ça qu'utilisent les chimistes ou les physiciens. Non, les petits microscopes. Bon, celui-là, je l'ai déjà sorti de son emballage. Mais il est arrivé dans un papier, voilà, normal. Il est tout petit. Vous voyez le carton. Il se présente comme ça. Ça se présente donc comme ça. On peut le brancher avec un port USB sur son ordinateur pour avoir le retour image sur son ordinateur. Après, on a aussi des... Ils nous ont mis des petits socles comme ça si on veut les poser dessus. Et on a tout un tas de ports, en fait, de ports différents si on veut brancher le microscope sur son téléphone ou sur sa tablette ou quoi que ce soit. Et alors, ce que je trouve génial, c'est que celui-ci, par exemple, il va de x200 à x1600. Et c'était pas très cher. De mémoire, je l'ai payé une vingtaine d'euros. De 50 à 1600. Et moi, je l'ai surtout acheté pour la peau parce que j'ai vu plein de vidéos là-dessus où les gens analysent vraiment leur peau au microscope et tout ça. Et j'ai trop envie de faire ça. Je vais le faire avec tout, à mon avis. Quand on a ce genre de truc, on a envie de tout observer autour de soi, la bouffe, tout ce qui nous tombe sous la main. Je pense même analyser un peu mon make-up avec ou mon skin care. Voir un peu ce qu'il y a dedans, vraiment de plus près, quoi, fond à fond. Mais je pense faire une vidéo sur la peau dessus d'abord. Dites-moi si ça vous intéresse que j'analyse la peau, les cheveux au microscope. D'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs moyens de savoir quelle est la nature de sa peau. Est-ce qu'elle est sèche, déshydratée, grasse et tout. Le voir comme ça de si près, c'est le meilleur moyen. Et aussi pour enlever tout ce qui est que c'est de ces baumes points noirs et tout. Moi, je trouve ça génial. Ça peut faire un peu flipper. Quand on regarde des vidéos, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. On est toutes pareilles. On a des pores, des points noirs et tout. Donc, je suis trop, trop contente d'avoir pu acheter ça pour une vingtaine d'euros. D'ailleurs, j'ai acheté celui que je vois dans la plupart des vidéos YouTube. D'ailleurs, on va rester un peu dans le même sujet. Sur AliExpress, je me suis acheté un kit points noirs. Alors, je ne sais plus. Ça valait 5, 6 balles, 7 balles, peut-être un truc comme ça. C'était un peu en lien avec toutes les vidéos que j'avais vues au microscope pour enlever les points noirs, les excès de sébum et tout ça. Donc, pareil, je le reçois dans une petite enveloppe comme ça, mais bien bulé à l'intérieur, bien protégé. Et alors, il y a deux produits dedans. D'abord, il y a une dizaine de patchs comme ça au charbon pour le nez. C'est juste pour le nez. Ça, c'est un peu dommage parce que moi, c'est surtout le menton. Attendez, il y a trop de lumière là. Ouais, ça, c'est un peu dommage. Moi, j'aurais préféré que ce soit des patchs menton parce que c'est surtout là que j'ai des soucis. Le nez, un peu moins. Mais bon, j'ai serré. Et alors, en fait, c'est des petits kits qui se présentent comme ça. Alors, il y en a de toutes les couleurs, argenté, doré. Enfin, vous avez tout et n'importe quoi. Moi, j'ai pris rose gold. Et à l'intérieur, il y a 4 accessoires. Je vous avais déjà parlé de mon accessoire, comment ça s'appelle ? Le retircomédon, là. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus précis. On a le premier petit accessoire avec, voilà, le tircomédon ici. Et là, on a vraiment une pique pour percer le point noir et ensuite le sortir. Le deuxième, c'est un peu la même chose, sauf que le tircomédon, il est rond. Et là, on a une pique qui est directement dans le prolongement rose gold, quoi. Là, on a ça, vous savez, avec un petit point au milieu pour vraiment, paf, percer le bouton. Et à chaque fois, on a un tircomédon de l'autre côté. Là, pareil, on en a un, mais il est triangulaire. Et là, on a la petite pique comme ça, un petit peu incurvée que je voyais dans toutes les vidéos. Je sens que je vais me faire une session. Peut-être, je vais le faire en vidéo. Si ça vous intéresse, je le ferai en vidéo avec le microscope et tous ces petits accessoires pour enlever les points noirs, le sébum et tout. Si c'est pas trop dégueulasse. Et ça, voilà, je l'ai payé quasiment rien. Ah oui, 5,5 dollars. Franchement, c'est pas cher. C'est pas très cher. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé ? Ça, je l'ai pas encore ouvert. Donc on re... Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Le chargeur, Léo. Ah, je vais te donner le chargeur. Attendez, je reviens. J'ai une de mes petites qui est rentrée de chez le voisin. Mais c'est pas grave. Je vais continuer quand même la vidéo. Et je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui. Donc j'ai reçu ça, mais ça, je l'ai pas encore ouvert. Donc voilà, on reçoit dans des petites pochettes comme ça. Il y a marqué Wing. Donc je pense que c'est les bagues. Parce que je vous ai dit, je voulais tester un peu de tout. Donc j'ai pris des bijoux. Je sais que c'est des bijoux fantasy qui vont pas durer des années, bien sûr. Mais c'est pas grave. Je veux dire, pour le prix, je suis consciente d'acheter des bijoux... Des bisous ? J'achète des bisous ? Ouais, on peut acheter des bijoux, c'est pas mal. Non, d'acheter des bijoux fantasy qui vont me durer quelques mois, voire un an, au pire deux ans. Mais c'est pas grave. Pour le prix, on le sait. On en est conscient. Faut pas s'attendre à de l'or, de l'argent et tout ça. Alors j'avais pris des bagues. En fait, c'est des kits de bagues. On pouvait les acheter soit à l'unité, soit plein, plein, plein de kits. Et c'est vrai qu'ils font des trucs hyper sympas. D'ailleurs, ils font des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles et tout qu'on voit sur énormément de sites. Enfin, que moi, je vois en tout cas sur énormément de sites de marques qui me contactent pour collaborer avec moi. Donc je refuse tout le temps parce que je vois bien que les produits sont vendus sur AliExpress 20 fois moins cher que sur les sites des partenariats qu'on me propose. Enfin bref, ça, c'est une autre histoire. Et donc moi, j'avais commandé un set de, je crois qu'il y a 10, 15 bagues dedans. J'ai pris doré parce que moi, je suis dans une période dorée depuis des années là. Donc elles sont super bien emballées dans du papier bulle. Attendez. Voilà, elles sont comme ça. C'est bien protégé. C'est pas un ciseau là ou quoi qui traîne ? Bon, en plus, comme tous les magasins et tout viennent de réouvrir, je me suis dit, allez, on va se faire un petit hall, unboxing, c'est le moment. Et alors, voyons, on en a combien dedans ? Eh, c'est pas mal. Regardez, on a tout ça de bagues. Donc moi, j'ai choisi un set avec que du doré, mais un peu toutes les formes. Attendez, il y en a qui se sont cassées la gueule. Je vais les enfiler sur mes doigts pour vous montrer. Donc par exemple, j'ai pris celle-ci. Vous voyez, toute simple, avec des petites étoiles. Ça va avec tout. De toute façon, toutes, elles vont avec tout. Il y en a qui sont un peu plus comme ça, vous voyez, avec des motifs un peu différents. Ça, c'est un peu le même genre, sauf que c'est des motifs un peu triangulaires. Moi, j'adore. Moi, franchement, c'est ce genre de bagues que j'adore, quoi. J'ai mis au-dessus une deuxième bague, vous voyez, rien que ça, en portant ces deux-là. C'est vachement joli, je trouve. Celle-là, par exemple, elle est un peu différente, comme une forme un peu en maillon avec une petite pierre noire au bout. Mais franchement, je trouve ça super sympa. On a pas mal d'anneaux, en fait. Moi, j'ai pris un kit où il y avait pas mal d'anneaux. Là, j'en ai mis deux autres au-dessus. Vous voyez, c'est un peu toutes le même genre. Après, c'est perso. Moi, j'ai pris ce style-là, mais il y a plein d'autres trucs. Il y en a une qui est un peu plus comme ça où on peut la porter comme ça. Sachant que moi, j'aime bien en porter deux ou trois en même temps. Là, par exemple, moi, j'adore celle-ci. C'est un peu la mode, vous savez, des maillons comme ça. Moi, j'adore ce genre de motif. Et après, je vais les mettre toutes ensemble. Les trois dernières, je vais les mettre ensemble. Les quatre dernières, pardon. Voilà, on est là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai payé ça. Est-ce qu'il y a le prix dessus ? Ça, je l'ai payé 5 dollars. 5 dollars, les 9, 10, 11, 12. 12 bagues, 5 dollars. Même si elles me durent un an, franchement. Moi, je suis super contente. Je vous dirai ce que ça donne sur la durée. Est-ce que ça noircit dans une semaine ou dans un an ou combien de temps ça dure ? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Il me semblait avoir pris d'autres bijoux. Ah non, je me suis dit que j'allais peut-être tester les bagues avant d'acheter des colliers et des bracelets. J'ai pris... Ah oui, des accessoires make-up. J'ai pris des petites éponges triangulaires parce que je cherche... Vous savez, les éponges... Pas les éponges, pardon. Les houppettes, comme la houppette triangulaire noire Linda Hallberg. Et à chaque fois, je galère à la trouver, mais... Bon, depuis que j'ai ma houppette C-Shadow, là, que j'ai acheté sur le site YesStyle, franchement, ça va. J'en ai plus besoin. Mais ça, c'était avant que je prenne la C-Shadow. Et alors là, il y avait un kit où il y en avait 10 à l'intérieur. C'est les 10 même. Et alors, je crains un peu la texture parce que moi, ce que je voulais... Ouais, c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, ce que je voulais, c'était, vous savez, un peu du velours comme ma houppette Make-up Forever, la C-Shadow que j'ai là ou la Linda Hallberg. Et là... Ah si ! C'est du velours ! J'ai eu peur en les voyant comme ça que ce soit du silicone. Et en fait, non. Oh punaise ! Regardez ! Elle présente comme ça, donc on peut bien la tenir ici. Et c'est vraiment du velours super doux ! Putain, c'est top ! Ben, en fait, je crois que c'est vraiment un dupe de la houppette Linda Hallberg. Oh, c'est top ! Je suis trop contente ! J'ai eu peur que ce soit en silicone. Et ça, je l'ai payé combien ? Ça, je l'ai payé une dizaine d'euros les 15 houppettes noires comme ça. Putain, je suis trop contente. La prochaine fois que je fais un make-up en vidéo avec vous, j'essaierai de les utiliser. Mais en tout cas, elles sont super douces. Alors, pas aussi douces que la C-Shadow, mais aussi douces que la Make-Up Forever. Ah, c'est un bon jupe, ça ! Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens si ça vous intéresse. Et il y en a 15, donc il y a de quoi faire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Ah oui, depuis que j'avais commandé les masques sur YesStyle, j'adore maintenant porter les masques en soie. Je trouve que ça n'a rien à voir. Déjà, je respire beaucoup mieux. Et j'ai remarqué que depuis que je porte des masques en soie, j'ai beaucoup moins de boutons sur le menton, beaucoup moins d'excès de sébum. Enfin, je ne sais pas, ça laisse beaucoup mieux respirer ma peau. Donc, du coup, là, j'en ai vu sur AliExpress. Donc, j'en ai commandé trois. C'est pareil, hein, c'est des masques en soie qui étaient à peu près à 3 dollars l'unité. Donc, j'en ai pris deux noirs comme ça, vous voyez. Donc, on les reçoit individuellement dans des petites pochettes. Donc, la marque, c'est Silk, comme ça. Silk Euphoria, emballé dans du papier bulle, puis dans le papier, le gros papier, quoi. Et voilà, j'en ai pris deux noirs comme ça parce que des noirs, je n'en avais pas. Et je vais essayer tout de suite. Il faut voir ce que ça donne. Oh, c'est top ! Ils sont tout aussi doux que ceux de chez YesStyle. Les noirs comme ça, moi, je voulais avoir des noirs parce que, voilà, les noirs, ça va avec tout. Je trouve ça assez classe, même si peut-être qu'on pourra bientôt ne plus porter les masques. On croise les doigts, on croise les doigts. En tout cas, voilà. Franchement, je trouve que ça vaut le coup. C'est pareil, ils sont réglables comme ceux de YesStyle sur les côtés. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Le deuxième noir, il est là et j'en ai pris un troisième qui n'était pas noir. Où est-ce que je l'ai mis ? Je crois que je l'ai laissé en bas dans ma chambre. Mais enfin bon, c'est le même, en rose, rose pâle un petit peu, mais c'est tout à fait le même, même matière, etc., réglable et tout ça. Donc, c'est vraiment pas cher. Là, je suis plutôt contente. Alors, il reste deux articles que j'ai commandés sur AliExpress. Je viens de me rendre compte qu'il y en a un que je n'ai pas encore reçu, en fait. Sur AliExpress, un peu comme sur YesStyle, il y a toute une catégorie de soins asiatiques, coréens, japonais, etc., qui sont vraiment pas chers du tout, mais quasiment les mêmes prix que sur le site YesStyle ou même encore moins chers. Et je me suis pris, j'essaierai de vous mettre l'image dans la vidéo. En fait, c'est une boîte, un pot, qui contient tout plein de patchs pour mettre ici sous les yeux. Moi, je crois que j'ai pris ceux qui sont à base d'acide hyaluronique, de collagène, et voilà, on les positionne de là à là et à l'intérieur, je crois qu'il y en a quand même une cinquantaine, ce qui est pas mal du tout. Donc, dans le pot, vous savez, ils baignent un petit peu dans la crème, le liquide. Donc, bon, tant pis, je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Et du coup, la dernière chose que j'ai commandée, c'est une robe. Je voulais aussi tester au-delà des bijoux, des masques, des accessoires beauté ou skin care et le microscope, tout ça. Je voulais quand même tester les vêtements parce que j'avais commandé les deux joggings, la chemise. Et là, j'ai vu une robe, franchement, que j'avais trouvée magnifique. Vous allez voir, un peu bobo. C'est tout à fait mon style. Donc, je l'ai reçue dans un emballage comme ça, pareil. Alors ça, je crois que c'était l'article le plus cher. Ah ben non, pas du tout. Je l'avais payé 5 dollars, pareil. Ou 5 dollars la robe. C'est pour ça que j'avais sauté dessus, en fait. Et alors, je vous la montre. Je vais la porter sur moi pour vous montrer ce que ça donne. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, c'est mon style. Donc, le haut se présente comme ça. Bon, par contre, voilà, il n'y a pas de marque. On voit bien que la qualité, c'est pas... Enfin, je veux dire, l'étiquette, on n'a que la taille S ici derrière. En fait, donc, elle est comme ça. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les manches qui arrivent à peu près au niveau du coude en sorte de dentelle comme ça, un peu bouffante. Ici, on a un double tissu qui vient cacher la poitrine parce que moi, je ne porte plus de soutien-gorge, vous savez. Et elle n'est pas très très longue, hyper bobo chic comme ça, en dentelle, blanc cassé, beige. Et moi, j'envisage de la porter comme sur le site avec une ceinture qui vient bien, bien, bien cintrer la taille. Je vais l'essayer. Peut-être pas tout de suite en fin de vidéo, mais je vais l'essayer pour vous la montrer portée et vous donner mon avis dessus. Mais dites-moi, vous, si vous avez déjà commandé sur AliExpress des fringues, qu'est-ce que ça vaut vraiment ? Parce que moi, j'étais assez contente des dojo-gings, la chemise, bon, moyen-moyen. Donc, on va voir ce que je pense de ça. Mais j'aimerais bien avoir vos retours à vous aussi. Bon, je vais essayer d'avancer un peu. Alors, j'ai reçu un colis, vous savez, de Virginie Box 974. Donc, son site, c'est beautybox.re. Je vous le mettrai dans la vidéo et aussi dans la barre d'infos. Son site, alors moi, j'ai commencé à collaborer avec elle, ça fait quelques mois maintenant. Son site maintenant est de plus en plus fournie. Il y a de plus en plus de produits, que ce soit make-up ou skin care. Elle revend des marques qu'on ne trouve pas forcément à La Réunion. Alors, progressivement, voilà. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir son site. Elle réussit à collaborer avec de plus en plus de marques intéressantes et de qualité. Que vous habitiez à La Réunion ou pas d'ailleurs, vous pouvez acheter des boxes qu'elle vous envoie, ça je vous l'avais dit, je crois, en fonction vraiment de votre type de peau et de vos problématiques. Donc, vous recevez des boxes vraiment qui sont adaptés à votre peau et pas des produits qui ne vous conviennent pas du tout. Et au-delà des boxes, comme un site de beauté classique, vous pouvez aussi acheter les produits à l'unité tout simplement quoi. Et donc là, elle vient d'avoir un nouveau partenariat avec la marque Payo, marque que moi, je ne connais pas du tout. Je crois n'avoir jamais essayé aucun produit Payo. j'ai entendu que c'était quand même une assez bonne marque et donc, elle m'a proposé de me faire découvrir la marque, de m'envoyer un colis découverte. J'ai juste ouvert le carton et alors voilà, à l'intérieur, ça se présente comme ça, donc c'est hyper bien protégé. Donc là, c'est vraiment un kit découverte. Elle m'a mis à l'intérieur un petit fascicule explicatif sur la marque Payo avec toutes leurs différentes gammes, leurs différents produits. comme ça, je pourrais regarder un petit peu et voir ce qui pourrait me convenir le mieux parce qu'il y a des rituels corps, il y a de l'antillage, des soins jeunesse, des soins collagènes. Enfin, il y a vraiment plein, plein, plein de choses. Ça a l'air très, très, très intéressant et différents types de produits. Ça va des crèmes, sérums, gommages, peeling, masques, enfin, il y a plein, plein de trucs. Et alors, j'ai deux produits à l'intérieur du colis. Donc, celui-ci, le kit découverte pour découvrir les must-have, les best-sellers de la marque Payot. Donc déjà, je trouve ça trop mignon le packaging comme ça, en forme de bonbon. On va l'ouvrir ensemble et elle m'a mis avec alors une brume, alors ça j'adore. En plus, j'ai plus ma brume Pixi, la fameuse que j'adore, à l'acide hyaluronique et à la voie de noir qu'il faut que je me rachète. Ça, c'est une brume vivifiante, anti-pollution, à l'acide hyaluronique, c'est parfait et aux extraits de super fruits. Donc avec des, j'imagine qu'il doit y avoir quelques agrumes à l'intérieur ou je ne sais pas. Ça fait 50 ml. La brume s'appelle My Payot Brume Éclat pour les peaux de terre n'en manque d'éclat. Elle se présente comme ça. Ah ça, ça c'est le genre de produit que j'ai trop trop hâte d'essayer. Vous savez à quel point j'aime les brumes hydratantes en plus, à l'acide hyaluronique. Je suis super contente. Je les serrai avec vous en vidéo, je vous en reparlerai. Et alors dans ce petit bonbon découverte, franchement c'est trop mignon de présenter les produits comme ça. Donc on ouvre chaque côté du bonbon et donc à l'intérieur on a combien de produits ? Un, deux, trois. Il y a quatre produits à l'intérieur. Alors d'abord, on a le Rituel Corps gommage amande délicieux. C'est une crème fondante exfoliante au coq d'amande et beurre de pistache. Ça, ça va me plaire je pense. Gommage pour le corps. D'autant que j'en ai plus je crois. Ensuite, on a un soin éclat de jour. Donc Maipayo jour. Pour les potères, on manque d'éclat. Donc il se présente comme ça. Donc c'est la même gamme en fait que la brume. Donc je vais essayer les deux ensemble. A mon avis, ça va être pas mal du tout. Je vais voir si on peut sentir les... Oh là là, qu'est-ce que... Oh ouais, ça sent... Effectivement, on sent qu'il y a des fruits à l'intérieur. Ça sent les fruits. Mais c'est extrêmement léger. Oh là là, au niveau sensorialité, en tout cas, c'est assez divin. Je vais essayer d'en mettre un peu comme ça sur ma main. Ah ouais, c'est fluide. Ah moi, ça, c'est le genre de texture que j'adore pour la peau. Ça se fond instantanément. Regardez à la peau là. C'est hyper fluide. C'est hyper léger. Oh, je sens que je vais adorer. Tout de suite, ça a pénétré ma peau là, en tout cas sur ma main. Oh l'odeur. Oh ouais, ça sent bon. C'est frais. C'est... Ça sent les fruits. Mais je vous dis hyper légèrement. C'est... Oh là là, je vais adorer ce truc là. Je pense que je vais l'essayer dès ce soir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a encore un soin pour le visage. Soin hydratant repulpant. Alors, qui s'appelle Hydra 24+. Il y a marqué crème glacée. Alors ça, je sens que ça doit être un produit un peu comme le masque d'eau de nuit Uriage, vous savez. Un gel comme ça, un peu bleu clair, hyper frais et tout. Donc pour les peaux déshydratées... Oh là là, mais les odeurs. Mais les odeurs. Oh mais... Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Pour moi, la sensorialité d'un produit skin care, c'est super important. Au-delà de l'efficacité, j'aime que le produit me plaise, quoi. Que ce soit un moment cocooning, agréable, que ce soit au niveau texture, odeur. Et là, on est... Alors, on est plus, regardez, sur... Pas vraiment une gelée. Là, c'est plus une crème. Mais qui est aussi extrêmement fluide. Très, très, très légère. Ça pénètre tout de suite, tout de suite. Oh, et c'est... Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais. Ça sent comme le produit Uriage que j'adore, là. Ça sent la mer. Ça sent le vent de l'océan, vous voyez. C'est la fraîcheur, quoi. Oh, j'adore. C'est hyper agréable. C'est... Même sur les mains, là. C'est doux, c'est... Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, dernier produit. Si j'y passe 1000 ans, je vais pas m'en sortir. Là, par contre... Ah, c'est encore un produit pour le corps. Donc, en fait, on a deux produits corps, deux produits visage et avec la brume, trois produits visage. Ça, c'est un lait hydratant 24 heures pour le corps, lait soyeux réconfortant à l'extrait de miel, toute fleur, rituel corps. Donc ça, ça se présente comme ça. Les produits corps, là, que ce soit le gommage ou la crème, je vais pas forcément vous les swatcher en texture et tout. Je vous en reparlerai au fur et à mesure des applications. Mais j'aime bien vous montrer quand même les produits visage. Ben, écoutez, franchement, je suis super contente. Je vais pouvoir découvrir, tester la marque Payot que je connais pas du tout. Ouais, par exemple, moi, comme j'ai tendance à avoir un peu le teint terne de temps en temps, je pense que ce qui me conviendrait pas mal, c'est justement cette gamme MyPayot. Ben, bon, elle me connaît bien. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a envoyé aussi ces deux produits. La gamme MyPayot, donc c'est celle qui est plutôt orange puisque chaque gamme a sa couleur qui vraiment vient réveiller et stimuler la peau. Donc c'est cette gamme-là. Bon, ben écoutez, je vous en reparlerai. J'ai hâte de tester tout ça. Comme d'hab, si vous connaissez les produits Payot et que vous avez des conseils, des produits vraiment phares que vous adorez à me conseiller, dites-les-moi dans les commentaires. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir le site beautybox.re, le site de Virginie. Moi, je l'encourage. C'est quelqu'un que j'ai envie de mettre en avant. C'est une nana qui a décidé de lancer toute seule son entreprise, voilà, beauté, cosmétique, skin care à La Réunion. donc moi, voilà, j'aime bien encourager les petits entrepreneurs comme ça, les jeunes créateurs. Elle fait du bon boulot, elle est consciencieuse, elle y met tout son cœur. Voilà, je sais que certaines d'entre vous, certaines de mes abonnés ont déjà commandé ces box et ont été super contentes, voilà, du soin apporté au colis, du soin apporté aux produits envoyés par rapport à la problématique de peau. Enfin, voilà, n'hésitez pas à l'encourager, elle le mérite vraiment. Bon, on va passer avant que j'essaye la robe parce que je m'étais juré que la vidéo ne durerait pas 1000 ans mais là, vu le timing, ça va dépasser, j'en suis sûre. Et donc moi, j'ai fait quelques petites emplettes mais bon, ça va aller vite. C'est surtout du skin care parce que make-up, là, je me suis un peu calmée ces derniers temps. Si, make-up, j'ai commandé un seul produit, enfin, c'est entre le make-up et le skin care. J'ai recommandé, j'ai pas commandé, j'ai acheté n'importe quoi, le bébé crayon d'Herborian, vous savez, au ginseng en teinte dorée puisque moi, je suis arrivée quasiment à la fin du mien. D'ailleurs, je vous en parlerai bientôt dans les produits terminés donc je me le suis racheté en parapharmacie. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous disais qu'ici à La Réunion, ils n'avaient pas encore reçu tous les produits Herborian et notamment le masque au piment mais en fait, si, ils ont tout reçu maintenant donc c'est trop bien, je suis trop contente et ce truc-là, c'est devenu vraiment une de mes valeurs sûres. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma vidéo mes 10 secrets de beauté. À la fin de la vidéo, j'avais mis deux bonus make-up, l'eau de teinte chez Chanel et ce bébé crayon Herborian parce que sinon, les 10 secrets, c'était que du skincare. Ça, c'est devenu pour moi un indispensable. On peut tout faire avec, on peut faire son teint, on peut faire ses cernes, juste quelques points de lumière, camoufler des imperfections. Le ginseng qu'il y a à l'intérieur, ça apporte une sorte de dynamisme au visage. Moi, j'adore ce produit. Moi, j'utilise un teint doré donc je me le suis racheté même si ce n'est pas donné donné. Franchement, si vous ne le connaissez pas, essayez ce truc-là. Pour moi, c'est une pépite. Je me suis racheté aussi, j'en avais plus, une huile végétale de carotte, bio, toujours. Donc, j'ai pris la marque Nathessence pour l'effet bonne mine. Voilà, vous savez que moi, l'huile de carotte et de façon toute, les huiles végétales, c'est mon dada, c'est ma passion. Et là, on arrive dans l'hiver austral à La Réunion. Alors, ok, hiver austral, il fait 25 degrés. On est d'accord. Mais du coup, c'est un peu difficile. Voilà, je me suis dit, l'huile de carotte, ça va me redonner l'effet bonne mine. Je vous avais dit, 100% carotène, pure, rien de mieux que ça. En parlant de bronzage, je me suis racheté quand même un auto-bronzant. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a pris. Le truc était en promo à 18,40 euros au lieu de, je ne sais pas, 30 euros et quelques. Parce que moi, mon auto-bronzant préféré de tous les temps, le seul d'ailleurs que j'aime, c'est la gelée auto-bronzante express de chez Clarins. Mais je crois que malheureusement, ils ne la font plus. Et donc là, j'ai trouvé ça en pharmacie, d'Aven, une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'auto-bronzant hydratant qui donne un hal naturel. Donc c'est pour le visage et le corps. Moi, c'est ce que je voulais aussi. Produit qui s'applique sur les deux. Et c'est une gelée satinée. Donc je me suis dit que ça pourrait potentiellement ressembler aux produits à la gelée Clarins, ce que j'adore. En tout cas, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus. Donc ça se présente comme ça. C'est quand même un... Bon voilà, 18,40 euros pour 100 millilitres. Ça vaut le coup, je trouve. Ça fait longtemps que je n'ai pas appliqué d'auto-bronzant. Mais bon, là, j'avais envie. Voilà, j'avais envie. Voilà, le produit se présente comme ça. Donc j'ai hâte d'essayer. On peut le trouver aussi sur le site mille-et-une-pharmacie.com. C'est un site sur lequel moi, je vais énormément. Essentiellement, pour acheter les marques skincare que j'aime beaucoup. Ben justement, comme Aven, comme Bioderma, comme Uriage. parce qu'ils ont des prix franchement défiant toute concurrence. Par exemple, ma crémie à Lucette, je l'achète sur ce site aussi, mille-et-une-pharmacie.com ou sur Amazon. Mais je crois qu'elle est encore moins chère sur mille-et-une-pharmacie.com. Bref, je divague. Mais franchement, n'hésitez pas à aller voir sur ce site. Il est peu connu. Ils ont tout le temps des promos, enfin, plein de trucs. Donc là, je l'ai trouvé en pharmacie. Mais si ça me plaît, je pense que je le rachèterai sur le site. Dites-moi si vous le connaissez. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Bon, j'ai racheté parce que je n'en avais plus ma fameuse crème mousse flouteur optique de chez SVR. Vous savez, la Sun Secure avec un indice 50+. Franchement, voilà, je ne vais pas vous mentir. Un matin sur deux, je mets ça. En gros, un matin sur deux, je mets ça. Et l'autre matin, je mets l'eau de teinte chez Chanel. Pour ne pas trop, trop utiliser l'eau de teinte chez Chanel, si je pouvais, je la mettrais tous les jours. Franchement, c'est l'amour de ma vie, l'eau de teinte Chanel. Mais bon, ça coûte une blinde, 60 balles. Donc, j'essaie d'alterner et ça, c'est top. Ça fait un teint tout lisse, une peau de pêche, on ne voit plus les pores, ça uniformise le teint. C'est top, top, top. En plus, ça protège à 50 du soleil. Donc, ici, la Réunion, c'est parfait. Je dois en être à mon sixième tube. C'est un truc de fou, ce produit. Et d'ailleurs, la plupart d'entre vous m'ont dit qu'ils l'ont essayé suite à mes vidéos, qu'elle l'avait adoré aussi. Moi, je l'ai découvert dans une vidéo de Saint-Anna-Saint. Sinon, je n'aurais jamais entendu parler de ce truc-là. Mais bon, je vous en ai assez parlé, je ne vais pas m'éterniser dessus. Qu'est-ce que je me suis racheté ? Je me suis racheté du gel bio 100% pur d'Aloe Vera parce que je n'en avais plus. Donc, ce n'est pas la marque que je prends d'habitude. Là, c'est la marque Pharma Life. Donc, c'est de la pulpe d'Aloe Vera 100%. Donc là, il y a 200 ml. Donc voilà, dessus, il y a marqué pour les peaux sensibles, les rougeurs, les peaux déshydratées, les démangeaisons. C'est anti-âge. Je vous ai parlé de l'Aloe Vera je ne sais pas combien de fois, notamment dans ma vidéo les 10 secrets de beauté. Ça, pour moi, c'est un must have. Il m'en faut tout le temps. J'en mets avant mes soins. Ça apporte encore plus d'hydratation. C'est 100% naturel. C'est parfait. Il m'en fallait un autre. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Ah oui, j'ai acheté un produit. Alors ça, par contre, c'est cher. C'est cher, mais ça fait longtemps que je voulais essayer le fameux miel de Manuka. Vous savez, le miel de Manuka, c'est pas n'importe quel miel. Donc, j'ai payé 24,90 euros en parapharmacie, un pot de 250 grammes. Donc franchement, ça va. C'est les tarifs qu'on trouve sur mille-et-une-pharmacie.com ou Amazon. Donc celui-là, c'est la marque Watson et Son. Il vient de Nouvelle-Zélande. Il est certifié, etc., etc. Donc c'est comme un bon pot. J'ai de quoi faire. Je l'ai acheté pour deux choses. Pour le manger, déjà, pour toutes ses vertus, parce qu'en plus, c'est délicieux, et aussi pour la peau. Le miel de Manuka, il a une action principalement antibactérienne qui est incroyable. donc que ce soit sur la peau ou même quand vous le mangez, pour tout ce qui est appareil digestif, etc. C'est vraiment un des meilleurs antibactériens, on va dire, naturel. Pour tout ce qui est aussi mal de gorge, tout, sphère ORL, quand on a pris un petit peu froid, parce qu'il a aussi des propriétés anti-inflammatoires, notamment pour toute la sphère ORL, voilà. Et il a aussi des propriétés extrêmement anti-oxydantes. Donc ça vient, comment dire, ça vient vraiment renforcer le système immunitaire ? Voilà. Le miel de Manuka, c'est le meilleur miel du monde entier, donc forcément, c'est le plus cher. Mais que ce soit pour l'intérieur du corps ou pour l'extérieur, tout ce qui est peau, c'est une pépite, quoi. Donc moi, bien sûr, je veux en manger, mais je compte aussi me faire des petits masques un peu maison en rajoutant un peu de miel de Manuka. J'en ai entendu parler notamment énormément sur la chaîne de Marie, de Sleeping Beauty, que j'adore, notamment pour tous ses conseils beauté. D'ailleurs, je viens de m'acheter son livre. Elle vient de sortir son premier livre qui s'appelle Mon Cahier Glow. J'ai trop hâte de le recevoir. Bref, je divague, je divague. Donc voilà, miel de Manuka, je vous en reparlerai. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Bon, ça, j'ai pris des fleurs de Bac pour le stress parce qu'en ce moment, je suis hyper stressée. Je n'ai jamais essayé les fleurs de Bac. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment ou pas. Dites-moi dans les commentaires si ça marche sur vous ou pas. En tout cas, j'avais envie de tester, c'était en promo, donc j'ai pris ça. On verra bien. Et je me suis pris une petite cure de ginseng aussi et j'ai commencé il y a une semaine et franchement, je sens déjà que ça m'a bien redonné un coup de boost. Tout ce qui est ginseng, gingembre, guarana, etc. Si vous avez des baisses de morale, des coups de mou, que ce soit psychologiquement ou physiquement, vraiment, n'hésitez pas à vous faire des petites cures. C'est hyper naturel et vraiment, ça booste. Il n'y a pas que du ginseng à l'intérieur. Il y a aussi du miel, de la gelée royale, du guarana, de l'acérola, du fer, du sélénium. Donc voilà, tous les ingrédients, les principaux qui viennent donner de la vitalité. Moi, j'ai pris une cure vraiment intensive. Il n'y a que 10 ampoules, donc c'est une cure qui se fait sur 10 jours. Mais chaque ampoule contient 40 mg de ginseng no seed. Donc c'est cure intensive. Il y avait aussi celui avec 20 mg par ampoule. Moi, je me suis dit, allez, on y va, 40 mg par ampoule. Et le dernier truc que j'ai pris en para, c'était en promo à 2,5 euros. Je me suis dit, on embarque. C'est un gel douche hydratant de la marque Leno. Ils sont super connus ces gels douche, mais moi, je ne les avais jamais essayés. Donc je me suis dit, bon, on va tester. À la pulpe de fruits rouges bio, parce qu'il y a plein de senteurs. Moi, j'ai pris fruits rouges. pH neutre pour la peau, 95% d'ingrédients d'origine naturelle sans sulfate. Donc ça, c'est super important pour les peaux sensibles. Voilà, j'ai hâte d'essayer. Bon, je ne peux pas l'ouvrir, il est fermé. Mais ça, voilà, 2,50€. Si je peux sentir bon les fruits rouges en sortant de la douche, je prends. Je crois que j'ai fait le tour de mes petites emplettes. Il y a surtout du skin care. Mais bon, j'avais envie de les partager avec vous. Ma commande AliExpress, mon petit colis Virginie. En fait, je dis Virginiebox974. En fait, c'est beautybox.re. Moi, je l'appelle Virginie parce qu'on n'arrête pas de s'écrire. Voilà, je la connais. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais assigner la robe pour finir la vidéo et on va voir ce que ça donne. Je vais l'enfiler. Je vous montre ça. Bon, je suis pieds nus. C'est le bordel. Mon miroir est dégueulasse. Mais bon, on s'en fout. Alors, regardez ce que ça donne. Pour le moment, je n'ai pas mis de ceinture. Et franchement, je suis quand même assez épatée parce qu'au niveau de la poitrine, on voit un tout petit peu. C'est un tout petit peu transparent. Peut-être que je mettrai une petite brassière. Mais je trouve que le col est quand même très joli. Les manches aussi. Donc, vous voyez, elle n'est pas à peu près au genou. Mais franchement, pour 5 balles, je la trouve plutôt pas mal. Bien sûr, hyper confortable. Elle est tellement ample que, voilà, elle est super confortable. Style un peu bobo. Enfin, moi, j'adore ce genre de robe, de look, vous savez. Je vais enfiler une ceinture. Je pense que ce sera beaucoup plus joli. Bon, j'ai pris la première ceinture qui m'est tombée sous la main. On s'en fiche. C'est juste pour voir ce que ça donne avec une ceinture et un effet un peu bouffant. Effectivement, c'est beaucoup plus joli comme ça avec une ceinture. Je trouve, bon, celle-là ne va pas trop avec, mais une jolie ceinture par exemple marron ou caramel un peu nude. Bon, j'ai mis des talons aussi pour avoir quand même une idée un peu plus réaliste que pieds nus. Franchement, ça fait un look super sympa. Regardez, bon, là, j'ai mis des escarpins nude hyper classiques, mais avec la ceinture, je trouve que c'est quand même super joli. Ça fait une robe à 5 balles. Alors, on est d'accord, la qualité, c'est du AliExpress, ce n'est pas dingo dingue, mais franchement, là, pour le coup, première impression. Pour 5 euros, je ne regrette pas du tout mon achat. ça fait une jolie silhouette, je trouve. C'est très bobo, il faut l'accessoiriser un peu. Et bon, là, j'ai mis des escarpins, donc ça fait un peu classe, mais je veux dire, avec des petites sandalettes ou même un tong, ça peut être super sympa. Ça, c'est le genre de robe qu'on peut mettre en toutes circonstances, je pense, pour aller à la plage, en soirée, pour aller dîner. Tout dépend comment, voilà, on accessoirise, avec des bijoux, quelle chaussure on met, quel sac à main, quelle ceinture, mais, ah ouais, je suis contente. Ouh, je pense que je vais m'en commander d'autres parce que, eh, 5 balles la robe, quoi. Là, il y a une doublure, quand même, qui fait qu'on ne voit pas, voilà, c'est pas transparent, notamment au niveau des fesses, c'est pas du tout transparent. Oh, j'adore. Eh, ce genre de robe, chez Mango, ça coûte 50 balles, quoi. Je suis trop contente. Regardez mes jolis cheveux par la même occasion. Eh, franchement, c'est pas mal. 5 euros, cette robe-là, je suis super contente. J'ai envie de vous dire, sur toute ma commande AliExpress, je suis plutôt agréablement surprise par rapport au prix. La seule petite réserve que je pourrais mettre, c'est sur la chemise que je vous avais montrée dans une dernière vidéo. Mais sinon, tout le reste, que ce soit les accessoires, voilà, make-up, beauté, les masques, les fringues, les bijoux, le microscope, enfin, tous les petits trucs. Franchement, je regrette pas. Je pense que je recommanderais sur ce site. C'était la première commande et je suis vraiment plutôt contente. Bon, le soleil arrive. Là, je commence à être complètement surexposée, à voir le soleil en pleine face. Je pense qu'il est temps de finir la vidéo. En plus, je vais encore faire une vidéo d'une demi-heure à mon avis. J'avais dit, Camille, fais une vidéo de 15-20 minutes. Je parle tellement et encore. Je pourrais vous parler encore. J'ai tellement envie de bavarder, de papoter, de vous raconter plein de trucs, de vous montrer plein de trucs. Mais bon, c'est pas grave. On fera ça une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des retours sur tous ces produits que vous les connaissiez, que vous ne les connaissiez pas, que ça vous donne envie, etc., dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous savez que pour moi, le plus important, c'est les commentaires, c'est de papoter avec vous. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, si vous avez passé un bon petit moment, laissez-moi un petit like. Ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Moi, je vais vous laisser là. je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !